Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'entraînement tactique d'échec. Des vidéos qui intéressent de plus en plus de monde, donc c'est cool. Alors le coup qui saute aux yeux c'est Dame prend F7. On peut aussi capturer la Dame adverse, mais il nous reprend la nôtre. Au niveau du matériel, on est en retard, puisqu'on a une pièce de moins. Il semblerait qu'on ait sacrifié une pièce pour avoir cette attaque. Donc qu'est-ce qu'il se passe après ? Dame prend F7 et Roi D8. Là je pense que juste on récupère la Dame. On va s'en tirer avec une Dame d'avance, je pense pas qu'il y ait de maths. Parce que comme on continue à faire échec, je vois pas. Cavalier ici ça marche pas, puisque le fou peut prendre. Donc ça doit être ça. Voilà. Puzzle en mode facile. Ah oui, alors l'Hitches a généré récemment 40 000 nouveaux puzzles. Peut-être qu'on a déjà fait certains d'entre eux d'ailleurs. Je sais pas exactement combien il y en avait au départ. Mais on va voir si les nouveaux sont mieux. Alors, deuxième facile. Alors, nous sommes les Noirs. On a trois pièces qui attaquent le Roi. Ah, là-bas, 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 c'est un peu. Je fais ça, ça marche pas. Au niveau du matériel, c'est égal. On a un pion de retard. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si je fais l'échec ici, et qu'il faut prendre avec la dame, je peux récupérer le fou. Il peut pas me prendre là, parce que le pion serait cloué à ce moment-là. Mais, qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire, à part un pion ? Est-ce qu'on a une belle attaque ? Ah, peut-être bien... Peut-être qu'on reprend pas le fou. Non, c'est pas ça. On cherche une attaque à la découverte pour manger la dame. Mais, le seul à chiquer à la découverte, c'est ça, et... Et à ce moment-là, il reprend avec la dame elle-même. Sacrifier le fou, je vois pas trop à quoi ça sert. Peut-être qu'après, on a ce coup-là, quand même. S'il prend avec la dame, on est content, on a gagné la dame. Et sinon, il y a donc un échec. On menace de venir ici. Ah, peut-être bien ça, quand même. Si je penche là, je menace. Dame prend... Dame prend H2, mate au coup suivant. Quand on calcule un sacrifice, il faut calcule surtout la variante où il accepte le sacrifice. Parce que si on se trompe sur cette variante, on a perdu une pièce. Donc, les autres coups... Tout refus du sacrifice fera qu'au moins on a gagné un pion, si vous voulez. Donc, on va dire qu'il accepte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas calculer le refus du sacrifice, mais il faut très très bien calculer l'acceptation du sacrifice. Donc, ils ont qu'il accepte. Qu'est-ce que je fais ? Cavalier prend F3, échec. Le roi n'a pas des masses de cases. Il peut aller là, là, là ou là. Bon, s'il prend avec la dame, on arrête le calcul. On a gagné une dame contre deux pièces. Donc, on est content. Après, il ne peut pas nous embêter avec ses pièces à attaque. Donc, tac, tac, tac. S'il vient, disons, ici, en G2, dame H2, échec, roi F1, et mat. Mat en G2. Donc, ça, c'est éliminé. Ensuite, s'il vient ici, pareil, non ? Il peut éventuellement aller là. Donc, peut-être regarder aussi les échecs à la découverte à ce moment-là. Donc, je recommence. Tac, tac, tac. Échec, non. Échec. Roi F2. On va toujours faire un échec à la découverte, comme... Ah, non, puisqu'il prend là. C'est sûr qu'il y a un mat pas loin. S'il tout simplement revenait ici. À ce moment-là, il y a échec qui part la tour. le roi peut pas aller là. Il peut pas aller là. Donc, en fait, on le repousse en G1 ou G2. Et après, je sais pas. Même s'il va en F1, peut-être que s'il va en F1, je joue ça. Donc, tac, tac, roi F1. Il faut toujours faire échec comme ça. Donc là, il peut essayer de s'enfuir. Ah, c'est pas si simple de l'empêcher de s'enfuir. Et je fais échec tout de suite, ça marchait pas, on a dit. Non. Donc, je prends là, je le prends. Ah, on peut aussi aller en H1. Eh ben, ouais. Où ça? Ok, bah, je vais en E2. Directement? Ça embête un peu, j'ai l'impression qu'il s'enfuit. Parce que s'il s'enfuit, on a perdu une pièce contre 3 pions. On peut toujours récupérer une qualité, mais... Ça se trouve, c'est juste ça. Fou prend G3. Ah, je prends G3. Cavalier prend F3. Disons, Roi F2. Cavalier prend E1. Échec, d'ailleurs. Bah, t'es bien arrivé, alors. Donc, Roi prend E1. Sauf que si Roi prend E1, on récupère l'autre tour. Non, il peut s'intercaler avec la Dame. Non, il peut pas parce qu'il y a notre tour ici, encore. Donc, en fait, je pense qu'on gagne au moins une tour complète. Mais, quelque chose m'a dit que je suis en train de rater un mat. Mais bon, t'as plein de potes. Y a tellement de pièces à l'attaque. Je dirais qu'il y a déjà Janine, le genou en copote, t'allais fatiguer et tout. Ah, je pense qu'on va essayer ça quand même. On l'a promis. Ah, il prend avec la Dame. Non, c'était un puzzle facile, mais moi, j'ai pas trouvé si facile. Il va faire un petit coup d'analyse pour essayer de comprendre. Ouais, merci, il est en train d'enregistrer. Attendez, je suis pas ouvert, là. Si. Ouais, à demain. Bisous. Ça marche pas. I'm back. Early chess. Yeah, tomorrow, I will do a laser game. with my brother-in-law. J'y vais. Ok. Il est venu à Laurence. Il va avoir peut-être un problème sur l'île. Allez, on passe en mode normal. Le enfant de la tribune. Je voulais essayer d'analyser pourquoi les variantes que je voyais étaient finalement moins bonnes que de donner la dame. C'est juste une dame contre deux pièces qui est moins pire qu'une tour complète. Je sais pas, je pense que c'était pas une tour complète. Alors, essayons de me concentrer sur ce prochain problème. Alors, on a pas beaucoup d'échecs possibles à part sacrifier à tour. Mais à quoi ça sert à ne pas refaire un autre échec et il revient là. je sais pas trop comment améliorer mes cavaliers ils sont bien jolis mais en fait ils font rien. Après, il faut regarder. Alors, pourquoi je vais pas regarder qu'Aveille prend tour déjà ? Ok, il y a le problème de juste prendre un tour gratuite. si je fais le bilan matériel, notre dame a disparu. On a une dame de retard contre une pièce. Dans ce cas, il faut récupérer même plus qu'une tour. Donc, si on prend et qu'il reprend, on n'a pas de fourchette magique qui permettrait de récupérer la dame. Ah, par contre, on a peut-être prend, prend, sacrifice, il prend, échec, la découverte, et on fait dame. Si on gagne une dame, on récupère une dame, ça vaut le coup. Alors, maintenant, la seule question qui reste, c'est l'ordre des coups. Est-ce que je fais d'abord ça et il reprend, ensuite je prends la tour ? Je pense que oui, en fait, parce que si je prends ici et qu'il prend là, rien n'est obligé à accepter le sacrifice. Il peut venir là. pour bloquer mon pion. Et là, je ne vois plus trop qu'on continue et je n'ai pas d'échec. Je n'ai pas de bon échec en tout cas et j'ai juste récupéré une qualité contre mes deux pièces de retard. C'est-à-dire l'équivalent d'une dame pour une pièce. une pièce ça vaut 3 pions, une dame sur le 9 pions et une tour sur le 5 pions. Donc là, je récupère l'équivalent de 2 pions si on fait ça. Mais j'en ai 6 de retard donc ça ne suffit pas. Donc je pense qu'il faut d'abord que je fasse ça puisqu'il est obligé de me reprendre mais il ne peut pas encore aller là. Ensuite, je prends la tour. mais après ce n'est pas clair encore parce que il n'y a pas besoin de me prendre. Il ne faut pas jouer à plein d'autres coups. Est-ce que ça marche aussi bien que ça finalement parce que j'investis encore une tour supplémentaire là ? Ah, c'est bizarre. Si je prends d'abord disons qu'il joue n'importe quel autre coup. Si je prends il joue ça par exemple. Qu'est-ce que je fais ? Après, je peux essayer d'attaquer là pour pousser mon pion. Et si je prends et qu'il reprend que je fais ça tac, tac, échec. Disons qu'il va là. Après, je fais dame. Il n'y a pas échec. Mais où est-ce qu'on est dans le bilan des forces en présence ? C'est à peu près égal, non ? J'aurai plus mon cavalier. Il n'aura plus sa tour. J'aurai 7 tours en moins et une dame de plus. Finalement, c'est égal après. Il va y avoir quelque chose de plus puissant alors. Pas simple. mais ça a l'air quand même puissant de prendre là et que ceci ne prend pas. Alors, je peux toujours jouer ça et j'attaque la dame. Et donc, la dame bouge et je pousse mon pion. éventuellement, je prends d'abord. Enfin, je sacrifie ma tour d'abord. Donc, la mine shaft n'est pas la mine, c'est la bonne mine. La mine shaft est la bonne mine. Je prends le tour, il prend échec. Là, ça doit mener sûrement peut-être même aux maths. Parce que je fais une dame. je vais demander qu'est-ce que c'est mais en fait, c'est une mine à la bonne mine. En fait, c'est une mine où on a un petit peu derrière. Non, non, c'est juste que je te mets ça. il faut vraiment que ça mène aux maths puisque le matériel est légal. Échec. Roi F7. J'arrive pas à faire promotion avec échec en fait. Et si je faisais dans un autre ordre, disons que je sacrifie le pion. Ça a l'air un peu dingue. Il peut toujours reprendre avec la dame. C'est pas bon ça. Il faut vraiment échec à la découverte. Donc Roi F7. Et après, je peux encore faire échec ici si je veux pas faire promotion tout de suite. Et puis il va là. Bon, puis j'ai une dame. Qu'est-ce qu'il peut faire après pour nous embêter ? Sa dame, elle est là. She's watching me. So, yeah. Why you said good enough. Je me lasse même pas d'aller là. Est-ce que je me lasse exactement ? Je peux pas aller là. She doesn't want to go to bed. Je vois pas du tout comment finir après. si je viens ici, est-ce que je me lasse d'aller là ? d'aller là ? Parce que si je pouvais jouer... Donc cette menace-là... le roi, il irait là. Échec. Est-ce que je gagne la dame, c'est quasiment mat. Le roi revient ici. Cavalier est là. Et si le roi est là ? Comment on continue après ? Encore échec. Il peut toujours aller là... Bien là... Bien là... Est-ce que c'est une menace sérieuse ? On peut toujours défendre en jouant ça ? Non, parce que je prends le même. Il y a tellement de matériel d'avance qu'il peut très bien rendre un tout petit peu de matériel pour stopper mon attaque. Ça, ça a quand même l'air puissant de très forçant. 3-F7. Bon, et si je fais promotion en cavalier ? C'est quand même pas ça. Au pire, il revient ici et puis j'ai l'air con. Ça aurait été beau, mais... Promotion en dame, quand même. Et sans échec. Après, je n'arrive pas à calculer la combinaison. Même s'il n'est pas du tout en sécurité ici, je ne sais pas comment... Comment concrétiser, quoi. On va prendre les fuites. Cavalier prend A4, la dame prend A4. D7, échec. Roi F7. D8, dame. Et après, je peux peut-être ramener mon fou ici pour essayer de mettre la dame là. pas mal, ça. Comment il empêche le mat ? Parce que cette dame, elle est ici. J'ai pas l'impression qu'il puisse. J'ai l'impression qu'il puisse. que ça part quand même comme ça. Pas mal. Échec, roi F7. D'abord, la tour. Roi G6, dame. Même sans roi G6. Ah si, roi G6. Dame. Dame prend cavalier, échec. Je pense que ça gagne. Enfin, le matériel est égal. Mais sa tour, elle joue pas. Donc il doit y avoir quand même une combinaison après. Alors, si sa dame a pris... Non, le matériel est pas égal puisque j'ai donné un cavalier. Et j'ai encore le cavalier et le fou. Ah non, j'ai plus ce cavalier là. J'ai plus que le fou en fait. Le matériel est pas du tout égal. C'est pour ça que ça m'embête. On sait qu'on se fera beaucoup de temps sur ce problème. mais bon. Et si je suis renéciée d'abord. A quoi se sert ? Il prend... Après, mon pion, il peut pousser et embêter sa dame. C'est peut-être bien ça. Ah ouais, si elle va là... Alors, je peux toujours jouer ça. Avec l'idée que s'il me prend, après, j'ai cette petite fourchette. Dame, roi. tac, 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 tac. la dame, si elle s'en va ici j'ai tout de suite la fourchette ça a l'air mieux ça en fait, parce qu'elle peut faire d'autres si elle s'en va complètement peut-être mon idée qui revient c'est le moyen d'éviter la tour dans le processus d'éviter d'aller perdre une tour dans le processus je vais faire échec comme ça c'est quand même plus simple il vient là ils ont échec, il vient là et dame donc c'est peut-être ça et s'il ne me prend pas je me laisse d'aller là et ça on a vu que c'était pas mal aussi puisque ça avait l'air de récupérer au moins la dame je prends la dame, il reprend non il reprend pas, il y a mon cavalier je pense que c'est ça en fait, finalement les deux pions sont super puissants donc s'il ne prend pas, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour se défendre ? je vais essayer de protéger sa rangée donc dame A7 euh tour A7 pardon je prends peut-être le pion ici pour attaquer la dame encore c'est-à-dire que ça m'a pas rien de le pousser encore ok bon je pense qu'on a passé assez de temps c'était une vraie partie du jeu j'aurais ça yes ok et donc là on me dit c'était de pousser le pion ah ok il donne la dame là donc en gros il va redonner une dame mais contre un pion donc on aura l'avantage ouah 1831 seulement je trouvais dur ce puzzle aussi désolé si t'es un peu long ah ce coup-ci l'analyse fonctionne ah l'ordi trouve que le meilleur coup c'est ça sachant que le problème a été généré par voilà ah ouais il met beaucoup de temps quand même à trouver que finalement c'est ça bon moi je me sens moins ridicule et donc qu'a été la menace alors ? parce que disons qu'il reprenne pas qu'est-ce qu'il se passe après ah que oui c'est 7 c'était quoi j'ai regardé moi déjà non c'était pas ça que j'avais vu qu'il y avait cette menace donc oui oui donc j'avais dit et qu'est-ce qu'il se passe s'il défend avec tour A7 j'avais dit je vais reprendre là pour chasser la dame et pousser mon pion j'ai pas non plus calculé super loin donc la dame elle sacrifie quoi et donc euh ça veut dire qu'elle peut pas aller là parce que sûrement je pousse le pion et ça mène au mat ah bon ? elle peut pas aller là après ? ah c'est un mat avec le cavalier oh chute oh 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 si elle prend avec la dame je vois bien et s'il prend avec le si le roi se cache là en fait c'est un mat du cavalier là moi dans ma tête j'avais vu ça et il s'en va c'était pas bien loin mais c'était pas clair j'avais pas vu ce joli mat des deux cavaliers c'est assez élégant c'est assez élégant donc il y a plein de menaces qui arrivent quand je joue cavalier prend des 4 et donc le deuxième meilleur coup l'ordinateur au début il voulait jouer ça ça a l'air gagnant aussi malgré tout mais moi je trouvais que les noirs pour prendre le matériel et après c'est pas tout à fait clair le sacrifice de tour j'arrive pas à trouver le mat voilà il est... d'ailleurs il était pas tout à fait obligé de prendre on va s'amener avec l'autre tour c'est quand même dangereux et donc là échec à la découverte roi f7 quasiment forcé ensuite on prend une dame roi g6 tout ça j'avais vu et après alors pourquoi j'ai l'impression que mon fou n'était pas là j'ai l'impression qu'il pouvait prendre mon cavalier ah oui parce que j'ai envie de jouer ça mais si je le joue pas c'est bon mon tour f1 et ensuite je sais pas j'ai peut-être h4 dame g4 mais voilà j'ai vu qu'il y avait h6 donc effectivement et le h6 qu'est-ce que je fais après au niveau du matériel j'ai bien compté j'ai pas du tout d'avance matériel c'est égal donc là je suis pas allé plus loin mais c'est dit mon seul avantage si je trouve pas de maths c'est que les pièces des noirs sont pas encore développées mais elles vont pouvoir se développer donc l'idée c'est peut-être effectivement de jouer ça pour attaquer ce pion qu'est-ce qu'il se passe s'il défend avec la dame il fallait quand même calculer très loin pour aller jusqu'ici donc j'attaque la dame qui défend le pion bonne remarque qu'est-ce qu'il se passe s'il vient là ? ah je gagne une pièce tchim tchim d'ailleurs il est défendu qu'une fois donc non il faut qu'il peut pas le mettre là donc il s'en va et donc après j'en attaque c'est quand même super compliqué et même là c'était pas facile de voir toutes les variantes waouh ok alors précédent celui là j'ai déjà fait c'était énorme et facile alors deuxième normal on a des blancs on a un cavalier de retard le roi noir est pas loin d'être prisonnier donc j'ai deux échecs de cavalier dont un semble très mauvais donc on va évaluer d'abord cavalier d6 après on aura un échec à la découverte on dirait qu'il va s'enfuir sur la 7ème rangée est-ce qu'il y aurait pas un autre coup alors ? bon si ma tour venait là sans que le cavalier défendre ce serait échec et mat mais j'ai pas moyen de chasser le cavalier j'étais à part en jouant mon propre cavalier mais dans ce cas je peux plus jouer à tour là donc euh quelles sont les autres mats possibles ? hein ? le roi pour l'instant on peut pas bouger non il suffirait de faire échec pour que ce soit échec et mat si mon cavalier pouvait se téléporter je sais pas où ici ça serait mat par exemple mais quoi qu'il voulait ça ? il voulait faire ça ? ah bah... ah oui mais... mais j'ai vraiment peur qu'il s'enfuit si je commence comme ça j'ai pas de bonne découverte après ouais tu peux un petit peu je peux pas gagner sa tour à la découverte ou quelque chose comme ça si je prenais son cavalier tout simplement après on est... j'entrais avec deux piens de retard la tour noire j'ai aucune chance de la capturer si je joue ça quand même on est d'accord que c'est idiot cavalier prend c'est presque pas idiot parce que... après cavalier prend j'ai deux échecs et il a plus qu'une case pour s'échapper ok mais il a bien cette case donc ça marche pas dommage ça aurait été joli de sacrifier une tour comme ça ok je ne comprends pas parce que... mais comment c'est possible que les blancs gagnent dans cette position si je reprends j'ai deux pions de retard si je prends cavalier j'ai deux pions de retard il peut faire échec après je pense que son roi peut s'en tirer voilà enfin je pars son roi gagne une case là aussi d'ailleurs tac il peut se cacher il va pouvoir prendre mes pions il faudrait soit que je mette échec et mat soit que je gagne plus de matériel il menace aussi de jouer échec qu'il donnerait encore une case de fuite d'ailleurs bon j'ai pas le temps de faire un plan très long comme ça ok on vient de virer ce cavalier j'ai pas de pions et j'ai plus d'autres pièces à sacrifier cavalier d6 roi e6 non je vois pas du tout le réseau de maths il faudrait que ça soit beaucoup plus coincé que ça le roi c'est pas mon c'est pas mon mon cavalier matour tout seul qui vont me mater dans toutes ces cases là tac tac j'ai qu'à la découverte hop il veut par exemple ici et puis il se passe plus rien après il faudrait que son roi soit beaucoup plus dans le coin et si je joue ça en plus il défend son pion qu'est ce que c'est que cette histoire ? allez ça, ça ça encore échec il s'en va je prends le cavalier Non, j'ai toujours mes deux pions de retard Je ne sais pas du tout comment faire On ne peut pas capturer sa tour Elle a plein de cases de toute façon Tac, tac C'est bon C'est bon C'est bon Franchement dans une partie J'ai blanc à ce moment là J'abandonne C'est bon 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 Ce serait-ce que le Roi ici, ça a l'air bien Et si je fais l'échec, il ne se passe rien Jusqu'à présent dans tous les puzzles sur du chest que j'ai vu, et j'en ai vu beaucoup, c'est toujours des problèmes où l'on gagne, c'est jamais des problèmes où l'on cherche à obtenir l'annule. Alors, je sais qu'il y a eu des nouveaux problèmes introduits récemment, donc peut-être qu'il y a des problèmes pour obtenir l'annule, dont le but est d'obtenir une nulle miraculeuse, mais même là je ne vois pas comment obtenir l'annule. Enfin, on récupère une pièce et après on a encore deux pions de retard. On voit ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? Cavalier, pion avance... Euh... bon... Échec, il vient là, échec, il vient là-haut, échec, au pire il revient. Et j'ai pas fait le moindre progrès, échec, il vient là, il est pas du tout enfermé. Mais il peut toujours aller... il peut toujours aller par là, ou bien par là. Pour l'instant il est enfermé, mais euh... J'ai pas moyen de progresser. Cette vidéo va être super longue. Je pense que je vais peut-être pas faire de problèmes difficiles parce que... Ils sont déjà assez difficiles. Si je viens là, il fait échec. Je prends le cavalier. Et le roi noir n'a pas de problème. C'est même moi qui vais finir par en avoir. Est-ce qu'il me passe de faire échec ? Je viens là, échec encore. Je suis après raison, je viens là. Il va facilement gagner ce pion-là, et sûrement celui-là aussi. Échec... S'il vient là... Enfin, c'est pareil. Échec, il vient là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres échecs à la découverte que j'ai pas vu, mais... Tout est bien protégé, donc... Merde, l'échec, il vient là. Encore échec, il s'en va. Je récupère un pion. Super. Et si mon cavalier était là... Ah bah non, c'est pareil, ça ne menace rien. Je comprends pas. J'ai même pas beaucoup de coups possibles, quoi. Je sais même pas où chercher, donc je sais même pas quoi calculer. C'est pareil. Hum... 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 Bah écoutez, faute de neuf, je vais quand même prendre le cavalier et puis c'est tout. J'ai pas non plus passé des heures. Et c'était pas ça. 1877 seulement. C'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup ? Ah si j'ai compris, j'ai mal calculé. Ah je m'en veux parce que j'avais eu l'idée, c'était tellement beau en plus. J'ai dit à un moment j'espérais que ça soit ça, mais c'était exactement ça. Sauf que le cavalier a deux chemins pour atteindre le roi, je n'ai rien gardé qu'un des deux. C'est ça, échec, boum. Si on fait échec là, on contrôle cette casse cruciale qui nous manque. Je suis dégoûté. Je suis sûr que vous, vous l'aviez trouvé. Parce que en plus quand j'en ai parlé, j'ai regardé que celui-ci, c'est idiot. Il y a toujours deux moyens quand vous attaquez avec un cavalier. Ok, bon bah tant pis, cette vidéo va assez durer. On fera des hards la prochaine fois. Du coup on a un peu baissé là. On a gagné trois. Et celui-là, ah j'aurais dû le gagner aussi. Tant pis. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. A bientôt. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021